... Bonjour, je m'appelle Marie-Rose Lafleur, je suis écrivaine. Mon premier ouvrage est sorti en 2002. C'est un ouvrage qui porte sur les proverbes créoles et notamment sur les proverbes qu'utilisent les jeunes, les jeunes de Guadeloupe, des collèges et lycées. Ce travail d'écriture a commencé très tôt puisque dès l'enfance, je commençais déjà à écrire des petits textes, des poèmes, des sketchs. D'abord, j'ai rencontré de nombreux écrivains dans ma vie étudiante, notamment Édouard Guissant, j'ai rencontré à Paris mais aussi en Afrique du Sud lors d'un de mes voyages pendant le cadre du temps des poètes où je m'intéressais justement déjà à cette question de l'écriture caribéenne. Et j'ai rencontré Hector Poulet et Sylviane Téchit, qui sont deux grands créolistes guadeloupéens avec qui j'ai beaucoup travaillé et échangé. Et c'est un jour, lors d'une conversation notamment avec Hector Poulet, qui me dit un jour « Mais pourquoi tu n'écris pas un livre ? » Moi, j'ai besoin d'être soutenue et accompagnée. Et c'est ce qui m'a fait passer de l'autre côté, c'est-à-dire passer justement à la production d'un ouvrage. Le mot pour la jeunesse, mes ouvrages sont vraiment tournés pour la jeunesse parce que « Pabanga », c'est un livre qui est issu d'enquêtes que j'ai réalisé dans les collèges et lycées de la Guadeloupe. C'est un livre qui parle d'eux et ce sont leurs mots que j'ai utilisés pour montrer comment ils voient le monde. C'est vraiment cette relation très forte que j'ai avec la jeunesse. Et le jeu de cartes, la dernière production, c'est un jeu de cette famille, comme on dit, c'est un jeu qu'on peut jouer à partir de l'âge de 6 ans. Et c'est vraiment aussi un jeu qui vise à créer ce lien et cette rencontre avec les jeunes autour du créole.